Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis toujours ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui le plan c'est de se poser ensemble pendant une heure, de lire. Si vous, vous avez envie de prendre un livre, de lire avec moi. Si vous avez juste envie de me regarder lire parce que je vous comprends, moi je trouve ça fun. Et juste on va lire, prendre le temps de faire ce qu'on aime, discuter, rapporter. Voilà. Rien de révolutionnaire, mais moi c'est mes moments préférés où juste j'oublie tout ce qui se passe dans le monde. Je me plonge dans mon livre, dans son univers et j'oublie tout ce qu'il y a à côté. Rien d'autre n'importe, à part le livre cool que je suis en train de lire. Du coup, c'est moi parce que c'est difficile de faire ça avec une main. J'ai commencé ce matin, The XX de Erin Sterling. Et j'en suis à 17% de ma lecture, donc on va continuer ça. Ça s'annonce bien, il y a des sorcières. Elle a jeté un sort sur son ex, les rom-com vibes avec un petit peu de witchcraft. C'est notre choix de livre pour la prochaine heure. Et voilà, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La tension ! It doesn't good ! Musique 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 Humm Hey ! C'est très fun ! Il y a beaucoup, beaucoup de tension entre les deux characters, genre j'ai vraiment hâte qu'ils interagissent plus et qu'on voit plus de leur histoire parce que pour l'instant, on sait pas pourquoi ils se sont quittés. quitté et je suis à la moitié du temps il me reste environ 30 minutes et j'ai avancé de 10% dans ma lecture si je me trompe pas même plus back to it 1 on non en on C'est tellement funny. C'est tellement funny. J'arrive à la fin de ce chapitre, donc je finis, et je reviens à vous. Mais oh mon dieu. Je suis choquée, et tu veux, je finis vraiment sur le meilleur moment, jusqu'à maintenant. Genre là, faut que je vous parle, et vite, parce que je veux retourner à ça. Oh mon dieu, ça va être trop bien. Je suis arrivée à la fin du chapitre 14, et j'ai terminé. Et mon timer a saigné, donc ça fait officiellement une heure. Mais oh mon dieu, quel moment plus parfait pour conclure cette vidéo. Attendez, laissez-moi voir qu'on en est arrivés du coup. 47%, en mode j'ai lu 30% du livre en une heure. Ces 47%, ça équivaut que j'ai lu 144 pages du livre en vrai. Sauf que là, vu que je l'ai lu sur ma liseuse, ben forcément les pages sont pas numérotées de la même façon. Mais en gros, en une heure, j'ai lu 92 pages. J'ai l'impression que quand je lis sur ma liseuse, je lis tellement plus vite. J'ai souvent vu des gens faire la référence à ça, mais je ne l'avais jamais expérimenté de moi-même. Je vous jure, I'm flying through this book. En mode, j'ai lu pendant une demi-heure ce matin et une heure là, je suis à la moitié du livre. Et je pense que je vais le finir aujourd'hui. En plus, ma cobo, elle me dit qu'il me reste une heure de temps de lecture. Donc dans Mind If I Do. Je sais pas si ça vous a apporté grand-chose, si vous étiez en train de lire. En même temps, si c'est le cas, dites-moi ce que vous étiez en train de lire. Je prends toujours des nouvelles recommandations. Mais en tout cas, c'était grave reposant pour moi. Si je peux traîner avec vous, moi je suis contente. Et sur ça, je vais conclure cette vidéo. que je déteste. Je veux pas avoir mon reflet dans le miroir. C'était la vidéo du jour. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Je vais m'empresser d'aller continuer ce livre parce que vraiment, le moment où on s'est arrêté, c'est pas possible. Je peux pas. Pas une seconde de plus. Donc merci d'avoir regardé. Je vous vois très bientôt. En attendant, lisez un livre. Prenez soin de vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501 ...